comment créer une pochette une jaquette pour son single ou son projet bienvenue dans cette vidéo vous êtes avec spike pour cette main de musique point fr la chaîne qui aide et qui conseille les artistes et les acteurs de la musique qui sait déjà eux mêmes et donc dans cette vidéo on va voir comment justement créer son visuel en tout cas sa pochette sa jaquette ou sa cover comme on peut l'appeler pour son projet et je vous présenter trois outils qui que j'ai utilisé moi par le passé et qui m'ont permis de créer mes pochettes ou encore de les déléguer donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec les trois donc oui les trois je dirais là j'ai un logiciel et deux services on va dire les trois services qui m'ont permis jusqu'à présent de créer très rapidement des pochettes alors le premier outil que j'utilise c'est canevas et c'est sur celui là qu'on va se concentrer dans dans la vidéo c'est qu'elle va qui vous permet de faire voilà de faire plein de choses plein de design que ce soit des posters logo diaporama flyer cartes infographie etc etc on peut voir également des logos diaporama flyers comme j'ai dit infographie etc et on peut faire voilà des fonds d'écran et bien sûr on peut faire des pochettes de cd alors elle est passée juste là voilà des pochettes de cd vous voyez donc il ya déjà des ce qu'on appelle des templates donc des modèles d'autres on peut s'inspirer pour pouvoir réaliser sa propre pochette ok donc ça c'est une solution dans laquelle je vais sur laquelle je vais m'attarder sur laquelle je vais revenir et je vais vous présenter deux autres services donc voilà deux autres services ça sera plus de la freelance donc c'est pour déléguer justement la création de vos pochettes donc vous avez 5 euros.com qui est un site voilà un site de freelance pas très cher donc où vous pouvez trouver des personnes qui ont la compétence que vous cherchez donc en l'occurrence du graphisme voyez du graphisme et donc aller voir les services que ces personnes la propose et en général les services commencent à partir de 5 euros d'où le nom du site d'accord donc voilà si je me mets ici boum pochette de cd résultat pour pochette de cd alors j'ai pas le résultat tout d'accord je n'ai pas le résultat tout ça je me permets que c'est quelque chose entre à ce que j'ai déjà fait donc peut-être que ma recherche n'est pas la bonne ah je vois d'accord j'étais pas descendu alors pochette cd alors voilà vous voyez je vais créer votre pochette de disques 5 euros j'écris une couverture de cd pour 5 euros voilà donc des kits d'identité aussi donc là c'est pour les sociétés mais ça peut être aussi valable pour les artistes je vais créer une image pour votre single donc voilà toute façon je vous c'est vraiment pour vous présenter des services qui vous seront utile donc je vous laisse être assez curieux pour aller chercher par vous même et voir ce qui est proposé parce que j'ai vraiment envie de vous parler de canevas je vais vous montrer un exemple est donc le deuxième outil que j'ai utilisé c'est à peu près la même chose que 5 euros.com sauf que ça s'appelle fiverr et c'est on va dire plus voilà c'est en anglais donc je dirais que c'est plus international le concept c'est le même c'est à dire que à partir de les freelancers proposent des services à partir de 5 dollars donc je sais pas comment on va plus à cover cd cd cover design cd cover beau et vous voyez que vous avez des gens qui vous fait qui vous font voilà je vais designer la cover de la mixte et de ta mixte ou de ton album donc là lui commence à 28 euros mais lorsque vous regardez après vous pouvez comparer à par rapport à la qualité et etc etc vous voyez donc là vous en avez à 9 euros donc voilà vous avez du choix et regardez il ya des trucs qui sont vraiment pas mal comme ici ça ressemble à moi des trucs rap ce qu'on a l'habitude de voir au niveau rap là aussi c'est pas mal et en plus on a des précisions disons que voilà c'est rap pop dm reggae donc la personne donc le le vendeur le freelancer s'est spécialisé dans ses styles là donc à voir ça là quand je le regarde comme ça ça me plaît bien aussi vous voyez il ya le choix il ya le choix bien sûr il ya beaucoup de gens talentueux dessus et vous je pense que vous allez trouver votre bonheur voilà donc ça ce sont les deux outils que j'utilise que j'ai utilisé et que je vous recommande d'utiliser lorsque vous voulez déléguer à moindre coût la seule vraie contrainte c'est vraiment de bien comment dire définir ce que vous voulez vous voyez comme c'est des échanges sur internet en virtuel donc c'est très important d'être assez précis sur ce que vous voulez pour que vous puissiez obtenir un rendu un résultat qui ressemble au maximum à ce que vous avez imaginé donc ça va être ça là le plus gros challenge en utilisant ces plateformes et ses services qui sont fiverr et 5 euros ok donc moi je voudrais revenir sur canevas donc sur canevas comme je vous l'ai dit vous pouvez faire des choses par vous même comme des bons self-made ok donc voilà ici on a la possibilité je sais plus ce que je lis on avait vu qu'on pouvait créer des pochettes de cd voilà prochaine de céder alors la chose à laquelle il faut faire très attention c'est que l'on peut faire des pochettes de cd mais j'ai testé par moi-même le format de ces pochettes de cd sont pas les bons formats pour une sortie sur un distributeur digital en l'occurrence moi le distributeur digital que j'utilise actuellement c'est i musician et il ya des comment dire il ya des critères bien spécifiques pour le format de la pochette donc ce qui va être le plus intéressant à faire non le format justement de la pochette c'est du 3000 pixels sur 3000 pixels donc la possibilité le truc est bien mais canva c'est que on peut créer un design dimension personnalisée bon là je mets 3000 sur 3000 pixels et je crée le design oh ça m'a un petit peu de temps et pendant que ça cherchait que ça va me créer le design je vous montre le design que j'ai fait pour un single que je veux sortir actuellement voilà speaker c'est bon s'il est très simple parce que c'est un single que c'est des sons que j'ai sous la main où j'ai tous les droits puisque c'est moi également qui est composé les instrus etc et donc il date de peut-être plusieurs années mais je veux les intégrer dans mon catalogue dans le catalogue que j'ai en ligne donc ce que je vais faire c'est que ce que j'ai fait c'est tout simplement créer une pochette assez simple pour pouvoir le rendre disponible aux personnes qui me suivent d'accord donc voilà ce que j'ai créé donc on part de d'un modèle comme ça voyez je vais essayer de faire à peu près la même chose pour vous montrer avec canva comment ça se passe donc tout simplement ce que je vais faire c'est que vous ici nous avons différentes rubriques et moi je vais commencer par mettre du texte voilà tout simplement on va mettre du texte est ce que je vais faire c'est que je vais écrire ce qui est ici donc black flag présente tout simplement pour commencer vous voyez j'ai cliqué dessus il apparaît black flag groupe présente ok boom black flag groupe l'espace ici comme vous le voyez vous êtes aidés vous êtes guidés dans tout ce que vous faites boom ensuite alors ici il ya différentes choses donc le texte donc ce que je vais vous montrer voilà téléchargement ici vous avez une rubrique téléchargement et cette rubrique téléchargement c'est toutes les images que j'ai téléchargé moi même donc qu'est ce que ça veut dire télécharger une image clique ici on va chercher les images sur l'ordinateur moi ce que j'ai comme image alors j'en ai pas mal donc je vais retourner de l'autre côté là je suis sur le mauvais le mauvais projet donc désolé ça rame un peu j'espère que la vidéo ne sera pas trop long par rapport à ça voilà donc j'ai téléchargé chargé plein 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 d'image et en l'occurrence le parental à visori donc je vais le mettre là dedans voilà je gère la taille je le mets ici au parfait ce que moi j'ai fait également c'est que j'ai fait des logos de mon de mon pseudo donc sur la chaîne je connais en tant que spike c'est mon on va dire c'est mon surnom mais mon blaze d'artiste c'est ce pas et coeur donc comment ce que j'ai fait ici voilà j'ai choisi ce logo là encore vous pouvez le voir j'ai mon branding donc le branding c'est quoi c'est son image de marque et en l'occurrence les couleurs que j'ai choisi c'est toujours les mêmes donc en fait quelqu'un qui tombe sur moi une fois il au fur et à mesure il prend conscience ou peut-être inconsciemment ces couleurs là lui rappelleront mon ma marque du moins ma musique et mon style donc voilà ça c'est fait je crois que l'autre aussi c'était c'était du texte donc pas ni temps et ouais ça c'est donc ça c'est un single en créole c'est un single dance on en créole pas ni temps ça veut dire j'ai pas le temps en créole voilà vous avez appris quelque chose aujourd'hui pour ceux qui sont pas entiers hop j'ai rajouté du texte je vais le mettre en plus gros 120 ce que c'est assez 144 je pense que c'était beaucoup plus que ça je vais mettre en 200 pour voir 220 c'est à peu près ça hop hop là je cherche voilà pour que ça soit bien au milieu bon ok ce qui est cool aussi avec avec canevas c'est que on peut mettre voilà on peut enregistrer des couleurs par défaut comme je vous ai dit vous avez vu la couleur du cas sa couleur c'est une couleur que j'apprécie énormément donc j'ai choisi d'en faire mon branding et donc j'ai enregistré vous avez la possibilité d'enregistrer donc en cliquant ici plus d'enregistrer des couleurs les couleurs de votre marque donc concrètement bon je vais le mettre de cette couleur lié ici on peut voir que derrière rien voilà il ya un fond un arrière plan alors comment est-ce que j'ai fait ça je les dents photos et si vous avez plein de photos que vous pouvez utiliser donc il y en a qui sont gratuits comme vous pouvez voir gratuit 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 donc libre de libre de droit pardon et il y en a également des payantes donc moi ce que j'ai fait donc ici on peut voir que utilisé récemment c'est l'image que j'ai utilisé mais sinon ce que j'ai fait concrètement c'est que j'ai tapé je crois horloge tête cloque qui veut dire horloge en anglais voilà et j'étais tombé sur ça et voici comment j'ai fait boum je l'ai mis derrière comme ça et là vous dites ouais mais c'est trop on voit trop il est trop imposant derrière derrière les textes donc on peut pas bien visualiser le texte donc ce qu'on va faire simplement c'est de sélectionner l'image on va aller ici pour travailler sur la transparence comme c'est indiqué et là on va rendre la chose un petit peu plus voilà ok et ça reste dans le thème ma panitant voilà je fais preuve de j'ai fait vraiment preuve de créativité mon panitant donc je mets plein d'horloges pour dire que j'ai pas le temps bon je vais descendre un petit peu et voilà donc vous avez vu ça ressemble à peu près à ce que j'ai fait donc un petit décalage parce que tout simplement j'ai pas gardé les mêmes proportions mais ça change rien c'est vraiment pour l'exemple par la suite qu'est ce que j'ai fait je suis allé sur éléments et dans éléments et la même chose donc on peut utiliser on peut taper ici une recherche pour trouver des éléments mais comme vous pouvez le voir vous avez plein d'éléments vous avez des lignes des illustrations des icônes vous avez également pour les réseaux sociaux vous voyez les petites icônes donc il y en a qui sont payants où il y en a voilà c'est pro donc faut upgrader mais la version gratuite vous permet déjà de faire énormément de choses ok donc moi ce que j'avais tapé ici dans icône je pense que j'ai tapé clock aussi comme ça et j'avais choisi celui-là bon ok je vais le réduire un petit peu j'essaie de le calais correctement bon là je suis bien au milieu parfait et ensuite ce que j'ai fait ce que j'ai mis du texte encore une fois voilà pour agrémenter pour pas laisser le logo tel quel donc j'ai mis un seul je vais augmenter un petit peu la taille 56 64 voilà et j'avais fait ça un petit peu comme les comme les aiguilles que l'horloge ici lorsque vous avez ça vous pouvez aussi faire je crois c'est dupliquer et ça vous en fait un deuxième et là j'avais mis arbre seul arbre boum alors je reprends vous avez vu ce que j'ai fait là lorsque vous cliquez sur votre l'élément vous avez la possibilité de voilà de jouer un petit peu avec son inclinaison moi je vais choisir ça comme ça et je vais le placer là comme ça je vais travailler un petit peu l'inclinaison pour que ça ressemble à quelque chose boum et voilà concrètement voilà à peu près j'ai à peu près refait la même pochette donc avec des voilà avec des polices différentes mais c'est à peu près la même chose en tout cas ça vous donne un exemple de comment créer une pochette en moins de dix minutes avec canva bon bien sûr j'avais des ad et j'avais déjà des éléments en place j'avais déjà chargé également des images importantes des images que je vais utiliser régulièrement mais ça vous donne une idée de comment faire ok donc une fois que c'est fait une fois que vous avez quelque chose qui vous satisfait tout ce que vous a à faire c'est d'aller ici cliquer sur le petit onglet soit ici partager ou bien je crois qu'ici vous avez voilà vous avez différentes voilà différentes options moi en général ce que je fais c'est télécharger et ensuite ça me demande quel type de fichier donc là de voir le type de fichier je pense je crois que le la meilleure qualité cpng mais jpeg je préfère qu'en jpeg tout simplement on verra si ça passe mais voilà ensuite on peut télécharger tout simplement ou voilà il vous propose bien sûr de pouvoir faire un essai en pro ça vous empêche pas déjà d'avoir au travail donc voilà la pochette une fois elle a été téléchargée tout simplement donc voilà les self made j'espère que ça vous aura aidé que à l'avenir vous pourrez créer vous même vos pochettes pour vos singles vos ep vos albums et et n'oubliez pas justement de vous abonner à la chaîne parce que j'aurai plusieurs vidéos comme ça avec des astuces pour pouvoir mettre en place vos projets musicaux rapidement et surtout regarder en description de cette vidéo vous avez accès à plusieurs formations offertes en l'occurrence des formations sur la composition de texte sur également la mise en place de projets donc je vous y invite et on se retrouve de l'autre côté pour les plus motivés allez ciao go